Alors ça, mec, c'est moi qui ai tenu à le mettre. Je sais pas, j'en n'en trouve plus. Tu te rappelles des pains marguerite comme ça ? Tu sais, c'est des pains où il n'y avait que des boules comme ça. Tu n'avais que des groupes. Je crois que moi, j'appelle ça autrement, moi. Ah oui, peut-être. Je ne sais pas, il y a plein d'appellations, tu vois. Mais c'est un pain, en fait. C'est comme le pain que tu as au restaurant individuel, en fait. Non, parce qu'ils ne sont pas individuels. C'est collé, tout ça. Un gros pain. Et quand j'étais petit, il y avait ça, mais il y en avait beaucoup, tu vois. Les Suisses, je ne sais pas comment tu appelles ça. Les Suisses, c'est parce qu'avec le chocolat et la crème, là. Ouais, la crème pâtissière et les pépites de chocolat. C'est trop bon, ça. Mais bon, c'est un truc de gros. Ça casse des culs, ça, ouais. Mais ça, c'est excellent, ça. Ouais, j'aime ça. Tu peux le mettre dans le délit, je pense. On peut le mettre dans les seigneurs, peut-être, non ? Ouais, en vrai, ça se joue, ouais. Parce que franchement, dans les viennoiseries, je ne sais pas si c'est considéré comme une viennoiserie. Ouais, ouais, c'est clairement une viennoiserie. Dans les viennoiseries, ça fait partie des meilleurs trucs, je trouve. Ouais, tu peux le mettre dans le seigneur, en vrai, ouais. T'as deux façons de faire les Suisses. Ça dépend du boulanger. Soit tu prends une pâte à brioche que tu étales. Après, tu fous de la crème pâtissière et les pépites de chocolat et tu viens recouvrir ta pâte. Soit tu fais pareil, mais avec une pâte levée feuilletée, donc la pâte pour les croissants ou les chocos. D'accord. T'as deux façons de le faire. Bon, les croissants, c'est le truc le plus emblématique, je crois. Les croissants, logiquement, c'est ça, 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 la marque, c'est l'emblème de la France, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, pour le coup, c'est plus dur de trouver des bons croissants à l'étranger que de trouver du bon pain à l'étranger, tu vois. Ouais, moi qui ai fait beaucoup de pays, d'Europe et puis de l'Amérique et tout, il y a des endroits où ils font du pain français, comme je t'ai dit, tu sais, où ils arrivent à te sortir du pain qui est correct et tout. Des croissants qui sont vraiment genre, pas genre mangeables, tu vois, mais qui sont genre pareils qu'en France. Je connais pas, j'ai jamais trouvé, en tout cas. Et les seuls qu'ils font ici, c'est des Français qui sont installés à l'étranger, tu vois. Tu voyages un peu des fois ? Ouais, 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 bien sûr, oui. Je sais que si un jour, moi, je vais un jour visiter, par exemple, New York, je sais qu'à New York, il y a un mec, c'est une dingue risque qu'il fait. Alors moi, juste, avec les photos, je peux t'assurer que le croissant que tu boufferas chez lui, il sera même au-dessus de certains boulangers français, clairement. D'accord, et c'est à l'Amérique, hein ? Non, c'est un Français. C'est un Français qui a montré son truc à New York. C'est ce que je te dis, c'est des Français qui s'installent à l'étranger, ouais. Le pain au chocolat. Et comment c'est pas me casser les couilles chocolatines, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. C'est même pas la peine, dans le chat, d'ouvrir le sujet, s'il n'y a pas de sujet, d'accord ? Non, je dirais rien, parce que je suis tout vous aïe, hein. Ouais, je sais, je sais. On va pas en parler. Voilà, on va même pas en parler. Le pain au chocolat, on le met où ? Bah, je sais pas. Avec les croissants, non ? Bah, ça va avec, quoi. Clairement, j'en vends autant l'un de l'autre que l'autre. Bah, oui, oui. La fougasse, est-ce que t'en fais des fougasses ? Oui, bien sûr, j'en fais des fougasses. Alors ça, mec, quand t'y a vrai... En plus, t'en fais plusieurs goûts ou tu fais quoi ? Fougasse au graton de canard. Aïe, 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 aïe. C'est excellent. Tout ça, c'est excellent. Alors, comment ça se fait, la fougasse ? Comment c'est quoi, une pâte à fougasse ? Le terme fougasse, le problème, c'est qu'en France, tu vas changer sur quatre régions. Les quatre régions auront la vision de la fougasse différente, en fait. Mais pour faire simplifier, c'est une pâte à pain qui est bien hydratée, dans laquelle, en fin de pétrissage, tu rajoutes l'ingrédient que tu veux aromatiser ta pâte, en fait. Elle est hydratée à l'huile ? Et après, ça dépend des régions. Quand tu te déplaces plus vers Marseille, toutes leurs fougasses sont souvent faites à l'huile, suivant où t'es. Et moi, je sais que là où je suis actuellement, je mets juste de l'huile d'olive à la sortie de cuisson par-dessus pour donner un côté brillant. Et t'as quand même ce petit côté huile d'olive qui est un peu cuit avec la chaleur du produit et qui est incroyable. La brioche. Ah ben ça, la brioche, c'est emblématique aussi. C'est emblématique. Tu peux pas... C'est dans les seigneurs, la brioche, non ? Ouais, je suis d'accord, c'est seigneur. La brioche, c'est un grand classique. Le pain au levain ? Tout en haut. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui change dans la préparation du pain au levain ? Ben alors, un pain au levain, s'il est bien fait, donc t'as un bon levain, tu vas gagner forcément en goût, en odeur. L'aspect va être différent. Tu vas gagner en conservation. Tu vas te retrouver avec une mie qui va être beaucoup plus crème. Je sais pas si tu veux dire un peu grasse, tu sais. Tu sais, quand tu vas couper ton pain, tu vas voir qu'il est brillant presque. La mie est presque brillante, tu vois. En fait, un pain au levain, le seul truc à retenir, c'est le Graal, en fait. C'est le plus-plus. Forcément, si c'est fait avec un bon levain, c'est incroyable. La baguette de tradition, c'est direct pain de seigneur. Ok, donc là-dessus, on est d'accord. Je te fais une petite parenthèse là-dessus, je sais pas si tu savais. Donc, la baguette de tradition, c'est une baguette qui a été instaurée par la confrérie des boulangers en 1993 pour, en fait, contrer les grandes surfaces qui se développaient beaucoup en boulangerie parce qu'en fait, le label, pour avoir baguette de tradition, il faut que ton pain n'ait pas subi de surgélation pendant son élaboration. Donc, du coup, ça allait à l'encontre des grandes surfaces qui, eux, faisaient à l'époque que du surgelé. Parce que, du coup, ils surgèlent les pâtons en grandes surfaces, c'est ça ? En gros, à l'époque, parce que maintenant, les grandes surfaces, il faut savoir qu'ils font du vrai pain, entre guillemets, ils font vraiment sur place. Mais à l'époque, ils recevaient les baguettes déjà façonnées, surgelées, et ils n'avaient plus qu'à mettre en chambre de pouce, en fait. Et dès que c'était poussé, à mettre en cuisson. Les baguettes de tradition, c'était vraiment pour démarquer l'artisanat de la grande surface. Tu peux l'avoir que chez les artisans. Tu peux l'avoir que chez les artisans. Même si maintenant, et ce que je trouve pas normal, les grandes surfaces en font, parce qu'elles rentrent dans le moule d'oeufs, on le fait sur place. Mais pour moi, ça reste pas normal. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans la pâte ? La baguette de tradition française, elle a zéro améliorant dedans. La farine, si tu auras un paquet de farine de tradition, à l'arrière, il y aura écrit ingrédients, farine de blé, point. Y'a rien d'autre. Alors que si tu prends un sachet, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure de pain blanc, t'auras farine de blé, t'auras nanana, nanana, eux machins, nanana, t'auras plein de merde en fait.